Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de belles vacances. Peut-être êtes-vous rentré de vacances, peut-être êtes-vous de ceux qui partaient en septembre pour avoir un petit peu moins d'afflux touristique. Quand on peut, c'est vrai que c'est mieux, surtout quand on n'a pas d'enfant. Voilà, mais je vous savais, j'avais fait une vidéo récemment, d'ailleurs je crois que c'était celle, la dernière, sur l'actu, où j'avais dit, ah chouette, LFI veut destituer Macron, il va lancer la procédure de destitution. C'était sans compter, bien évidemment, cet article de l'Express qui annonce clairement et simplement que la France insoumise veut rendre les prisons mixtes, dis donc. Si ! Voilà, par Dora Mouto et Marguerite Stern. Donc c'est pas celles qui ont écrit l'article, je ne pense pas. Ah si, c'est ça. Donc ça a été publié le 7, ah ouais, le 7 juin 2023. Ouais, donc ça date déjà, hein. Donc les deux féministes s'opposent à l'amendement de LFI proposant que n'importe quel homme se déclare en femme puisse être incarcéré dans une prison pour femmes. Bah ça me paraît un peu logique en même temps, hein. Non, pas vous ? Donc ce 23 juin, le groupe parlementaire de la France insoumise a déposé un amendement demandant à améliorer la prise en charge des personnes transgenres en prison. Jusque-là, pas de problème. Les hommes qui se disent femmes sont parfois victimes de violences de la part de leur codec nu masculin. Et il est bien normal de s'en soucier. Bah faudrait créer des prisons spéciales transgenres dans ces gars-là. Ça serait peut-être mieux. Non, parce que là, avant, on se ferme et juste massacrer la gueule, hein. YEL, on va dire YEL. Donc pour remédier à ce problème, et LFI proposent donc que n'importe quel homme emprisonné se déclare en femme, même si celui-ci est un violeur ou un tueur de femmes, puisse être incarcéré dans les prisons pour femmes. Si ! Si, 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 si. La mise à l'écrou est effectuée en fonction de l'identité de genre déclarée de la personne condamnée. indépendamment du genre à l'état civil au moment de la condamnation. Non, vous avez bien entendu. Ah oui, mais quand je vous dis qu'on marche sur la tête. Monsieur qui se déclare madame n'aurait donc pas besoin d'avoir effectué un changement de sexe à l'état civil pour bénéficier de cette mesure. Arrête beau, hein ? Donc en France, depuis 2016, il est possible de changer de sexe à l'état civil, donc sur votre pièce d'identité. D'accord ? Cette expression est un abus de langage car il est biologiquement impossible pour l'être humain de changer de sexe. Mais passons. Sur simple déclaration, en se présentant publiquement comme appartenant au sexe revendiqué revendiqué et en étant connu sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel, il suffit donc à Patrick de mettre une jupe et que son entourage parle de lui au féminin pour qu'il puisse être considéré comme une femme. C'est la loi qui le dit. Ça aurait presque pu être dans une de mes vidéos barre de rire, cette histoire. Tellement c'est dingue. Donc, statistiques britanniques. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas le droit au stat comme ça. Je ne crois pas. Bref. Donc, la proposition d'amendement de la France insoumise n'exige même pas que Patrick mette une jupe ni que son entourage fasse l'effort de parler de lui au féminin. Patrick pourrait garder sa barbe, son pénis et tout ce qui va avec et aller purger sa peine au milieu des femmes. Si, si, mais si, mais si, mais si. Cela pose deux problèmes. Euh, ouais. Ok, allez, on va voir. Le premier problème est que dans les pays qui disposent de statistiques à ce sujet, il se trouverait que les hommes transféminins sont souvent emprisonnés pour des faits de violences sexuelles. En 2017, au Royaume-Uni, l'association Fair Play for Women, donc Fair Play, vous savez, c'est le... J'ai le mot, je sais le traduire, mais tellement je parcours à mon anglais que ça ne sort pas en français. Le Fair Play, vous voyez ce que c'est. C'est beau joueur, quoi. Voilà, bon joueur. Voilà. Faut toujours Fair Play. Bon. Donc, a publié un rapport basé sur des chiffres gouvernementaux expliquant que 41% des hommes transféminins incarcérés l'étaient pour des faits de violences sexuelles. Le ministère de la Justice britannique a confirmé que sur 125 personnes trans incarcérées en Angleterre, 60 d'entre elles l'étaient pour des violences sexuelles, précisant cependant que le rapport en question ne donne pas d'indication sur le genre des personnes transgenres coupables de ces agressions. Mais n'enblatit pas une bonne nouvelle. Donc, le second problème est que l'amendement proposé par Elifi fait confiance aux déclarations de criminels et délinquants pour savoir mieux que l'institution pénitentiaire. Dans quelles circonstances ils doivent être incarcérés, n'importe quel violeur ou tueur de femme pourrait se déclarer femme du jour au lendemain. Ah, puis, alors là, c'est open bar. C'est un peu comme pour les pédos. Ils aiment bien travailler dans les écoles, là où il y a des gamins, dans les centres aérés, etc. Vous voyez un peu le genre ? Donc là, le mec, c'est un violeur. Pas tenté. Puis, il dit, tiens, pour pouvoir en violer encore un petit peu plus, je vais me déclarer bonne femme. Comme ça, je vais pouvoir me faire un petit kiff. Alors, même si les nanas sont incarcérées et que c'est peut-être pas du joli joli ce qu'elles ont fait, elles méritent peut-être pas de se faire violer par des mecs qui se déclarent femme. Bah, me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous rébole, d'autant que moi, cette histoire. Enfin, mais sans déconner, hein. Franchement. Bon. Donc, même s'il ne souffre pas de dysphorie de genre, même s'il n'est pas trans, et se retrouver à purger sa peine au milieu de femmes. Cadeau ! Exactement. C'est ce que je vous disais. Sans que ça soit mis dans l'article. Donc, un parti politique qui a pour habitude de prôner la tenue de réunion en non-mixité, notamment pour les personnes racisées, veut tout d'un coup imposer la mixité, précisément là où les femmes sont en danger si elle n'est pas respectée. Bah, écoute, je suggère à mademoiselle Panot, hein, parce qu'elle va peut-être faire de la tôle, elle aussi. Bah, écoute, ma fille, va bouffer de ta propre revendication, on verra bien si tu kiffes ça. Enfin, peut-être qu'elle kiffe, ça se trouve, hein, le sexe violent, on va savoir, toi. Peut-être quand même le gang-bang. Donc, même en prison, les femmes ont le droit d'être en sécurité. Bah, oui, quand même. Mais n'importe quel, même si c'est un homme, le mec a le droit d'être en sécurité, il purge sa peine, il a fait une connerie, grosse ou moins grosse, il a le droit d'être en sécurité et de pouvoir éventuellement ressortir de là. Bon. Donc, à ce sujet, en janvier 2013, la militante féministe Julie Bindel déclarait « Nous ne voulons pas de la présence des hommes dans les espaces réservés aux femmes parce qu'ils représentent une menace. Quand je parle des hommes, j'inclus ceux qui s'identifient comme femmes trans. C'est pourquoi il existe des lois qui permettent aux femmes de bénéficier d'espaces réservés dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les centres d'hébergement, dans les vestiaires, dans les salles de sport. Or, je ne dis pas que tous les hommes sont des violeurs, je dis qu'à l'échelle mondiale, suffisamment d'études, y compris des études gouvernementales, ont montré le fait d'une minorité significative d'hommes commettant euh... euh... non... d'hommes... attendez... alors... excusez-moi, je l'arrêtis... ont montré le fait qu'une minorité significative d'hommes commettent des crimes pardon, comme les femmes et les filles. Les filles, femmes, oui, bon... ok. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de nos propres espaces. Quel genre de société enferme des violeurs et des criminels sexuels avec des femmes ? Il est notamment insensé de faire passer les soi-disant droits d'hommes qui se prétendent femmes avant la sécurité de femmes qui sont déjà dans une situation de grande vulnérabilité. Si les hommes qui se déclarent femmes trans subissent des violences dans les prisons pour hommes, nous proposons de créer des départements qui leur seraient réservés dans les prisons pour hommes. Ou même créer carrément une tôle pour les trans. Ça serait quand même bien plus simple déjà. Mais bon. Ça, il faut que les mairies acceptent d'avoir des prisons avec des délinquants à côté. Après, bon, bref. Mais bon. Donc cette question doit dépasser les conflits politiciens partisans. Nous demandons à la gauche et à la droite de s'unir afin de s'opposer fermement à cet amendement qui représente un grave danger pour les femmes incarcérées. Même en prison, même si elles ont commis des crimes et délits, elles ont le droit d'être en sécurité. C'est ce que je vous disais. Elles ont le droit de ne pas subir des exhibitions de pénis de femme. Oui, enfin bon, des pénis de femme, c'est mis entre guillemets et encore heureux. Parce que jusqu'à prof de contraire, hormis être hermaphrodite, la femme n'a pas de pénis. Dans les douches collectives et de ne pas vivre dans une situation d'hypervigilance constante par peur d'être épiée par un mal désirant ou agressée sexuellement. Voilà. Donc ensuite, vous avez Dora Amouto et la créatrice du compte Instagram hashtag t'as joui T-A-S et joui quoi, voilà. Donc T avec un T majuscule et joui avec un J majuscule et joui I à la fin. D'accord ? Et Marguerite Stern est la fondatrice. Alors, ils mettent le fondatrice mais ça doit être la fondatrice du mouvement des collages contre les féminicides. Ces deux féministes ont lancé le site Fé-mi-list-a. Vous verrez ça, de toute façon, l'article est en lien bien évidemment sous cette vidéo, mes amis. Enfin, voilà quoi. Donc, je faisais des grandes gorges comme quoi les filles, super. Ils vont lancer la procédure de destitution du poudré et puis là, v'en a qui nous pond cette ânerie-là quoi. Ah, le hall inclusif c'est bien pour les touristes ça, c'est quand tu vas à l'hôtel et t'as le vol, la bouffe et même les petites excursions les à côté quoi. Tu vois, les visites de musée, machin, après c'est en troupeau quoi. Faut aimer mais c'est moins cher du coup. Donc voilà, faut kiffer. Mais au moins, ça peut permettre à des gens de partir en vacances et puis après, vous payez la visite d'un musée, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'y allez pas. Voilà. C'est vous qui décidez quand même, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais enfin, voilà, c'est un peu ça, c'est l'all inclusive à la et les filles. Je vous jure, ça me fait péter des plombs. Voilà. Ah oui, vous avez remarqué une nouvelle caquette ? Et puis en plus, elle a une histoire cette casquette. Ah, je vais vous en parler deux secondes. En fait, c'est ma maman qui l'a retrouvée, je ne sais pas où elle l'avait foutue. Donc, c'est une marque, je ne peux pas la citer ou alors, il faut que j'en cite d'autres. Allez, c'est Christian Lacroix. Donc, on va signer, tu vois, Kenzo, Chanel, même si ce n'est pas le même niveau, Christian Lacroix, des proches, oui, des proches, oui, c'est ça. Et puis voilà, j'en ai cité suffisamment comme ça, pour ne pas trop le faire de pub non plus. Et donc, on était parti en vacances avec les enfants, c'est du temps où on partait en famille en vacances, sur une pénichette sur le lot. Je recommande, c'est génial. Et mon père étant marin, eh bien, il connaissait bien les fonds des rivières, puis on avait une carte, on avait, voilà, on avait tout ce qu'il fallait pour savoir où il fallait passer exactement pour ne pas coincer la pénichette, vous vous doutez bien. Et puis, je ne sais pas ce que ma mère a foutu, un coup de main comme ça sur la casquette ou un coup de vent, je ne sais quoi. il a fallu que mon père fasse demi-tour pour aller la repêcher dans le lot. Voilà, donc cette casquette a une petite histoire rigolote. Voilà mes amis, et puis je l'aime bien en plus, elle est colorée, sa dalle n'est pas unie comme toutes les autres et elle a le mérite d'avoir une petite histoire. Voilà, bon, elle a été lavée depuis, voilà, c'est pas l'eau du lot qui est sur ma testasse. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous. Ma petite Yvette, je n'ai pas encore eu le temps d'aller voir sur l'itchi mais à mon avis, tu as fait une petite connerie mon ami, je te mettrai un petit message, ne t'inquiète pas, je gère le truc, je vais regarder mais c'est bizarre ce qui t'est arrivé. Bon bref, tu as dû donner sur une autre cagnotte que la mienne et puis la personne a clôturé et touché l'argent et du coup, ben voilà quoi, mais bon, après ça peut arriver, donc surtout, quand vous faites un don sur la cagnotte l'itchi qui est d'ailleurs épinglée sur mon compte Twitter, vous tapez Mams TV sur Twitter, si vous n'avez pas Twitter, allez-y, créez-le parce que vous avez aussi le Twitter de Florian Philippot qui dit des trucs plutôt lanceurs d'alerte plutôt bien et puis vous avez aussi celui d'Astino et puis vous en avez d'autres, vous avez même celui de Macron dis donc, ceux qui aiment encore Macron. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous et puis, ah oui, je vous ferai peut-être une vidéo là parce que je suis tombée là sur une médium mais un peu paniquée parce qu'il y a un glacier de 600 km qui est en train de fond de 20 km par an et les glaciers se reforment tous les 50 ans donc, mais là, bon, on sait que les Maldives ont été inondés, etc. Je vous referai une vidéo, voilà, on ne va pas aller épiloguer là-dessus, elle fait déjà plus de 13 minutes donc on va s'arrêter là donc n'oubliez pas surtout mes amis, pouce, cloche, continuez de vous abonner c'est super important je vous en supplie voilà, on en supplie et puis, bah petit commentaire vous dites moi ce que vous en pensez vous de cette histoire je pense savoir mais bon, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires bien évidemment avec courtoisie et bienveillance ne soyez pas trop vulga de toute façon sinon Yoyo va supprimer votre commentaire ça serait quand même bali balo d'ailleurs j'en ai un à qui j'ai répondu ma réponse qui n'était pourtant pas vulgaire ni quoi que ce soit a été supprimée je vais le refaire ça concernait le CHU de Nantes en plus je ne sais pas pourquoi la réponse était supprimée enfin bon bref ils n'aiment pas qu'on dise des vérités ça c'est certain en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo là mes amis je vous souhaite de bien vous porter c'est très important prenez soin de vous ça aussi c'est très important et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo même c'est n'oubliez pas la petite cagnette fitchi c'est important aussi on a 150 euros besoin de vous pour le pc mes amis et que pour le pc on est d'accord pas pour ma garde-robe ni pour mon make-up ni pour ma bouffe que pour ma chaîne d'accord allez je vous embrasse je vous adore et je vous dis à très bientôt à ciao